hello famille c'est comment le fan d'Ibawan dit mais Rito du papa d'Ibawan vous savez que je suis pas content d'Ibawan vous le savez je suis pas content d'Ibawan et son staff mais bon c'est mon artiste je peux pas le jeter je peux pas cracher dessus donc obligé de le soutenir dans cette vidéo là on va parler d'Ibawan on va parler de Debordeau oui on a parlé de Debordeau hier je vous parle de Debordeau aujourd'hui encore je vais vous expliquer un truc sur Debordeau je vais vous expliquer son silence voilà j'ai Gladia vous me connaissez vous savez que je suis quelqu'un d'être très intègre très fidèle ça peut pas changer beaucoup ont dit que j'étais pas fan j'étais plus fan de Debordeau j'allais plus parler de lui mais je vais parler de Debordeau quand je veux et quand c'est nécessaire et ce que je veux faire aussi dans cette vidéo là veuillez partager la vidéo c'est pour avoir le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche-moi un pouce bleu pour ta chambre voilà Bamako a eu sa tasse de thé ce 24 octobre au stade 26 mars plus de 70 000 fans réunis jamais jamais réalisé au Mali c'était la fin de l'empereur Konkoumoussa que j'ai nommé ici Ibawan il a cassé le stade 26 mars de Bamako respect à 10 même si toi et ton stade vous êtes en train de déconner actuellement mais je vais t'appeler on va se parler parce que moi tu sais que je suis quelqu'un de très franc très direct tout en restant poli il vous donne un nouveau rendez vous bon le stade de caille je n'ai pas envie de minimiser la population de caille mais il est un peu petit mais comme c'est un artiste qui pense à tout le monde comme c'est un artiste qui pense à tous ses fans sans distinction il vous donne rendez vous ce 20 novembre là au stade de caille actuellement tout caille en ébullition ils sont pressés impatients de recevoir la tice Ibawan caille Ibawan arrive et ce sera encore une grosse fête je demande aussi au stade d'Ibawan au seul niveau il faut mettre des écrans géants autour du stade parce que le stade de caille c'est un peu petit il ne peut pas continuer tous les gladiats qui vont se déplacer donc ce 20 novembre du côté de caille Ibawan sera avec vous voilà parce que tout le monde n'a pas pu se déplacer tout le monde n'a pas pu se déplacer pour aller au stade 26 mars le 24 octobre donc Ibawan décide de se déplacer pour aller vers vous donc j'invite tous les gladiats de caille j'invite toute la population de caille j'invite tous les admirateurs les vrais admirateurs les vrais fans les vrais gladiats de caille a sorti massivement il faut encore casser le stade de caille il faut montrer que en tout cas pour avant nous on ne connait pas mais actuellement c'est Ibawan qui gouverne surtout au Mali il n'y a pas sans quelqu'un comme on le dit c'est le boss que tu le veux ou pas c'est le boss voilà ça n'a pas à vous faire mal mais c'est le boss c'est le plus influent actuellement voilà dans une classe il y a un premier il y a un deuxième il y a un troisième jusqu'à un je ne sais combien j'ai pas envie de dire dernier mais Ibawan actuellement c'est le premier et tu sais moi même je sais qu'il a tous les arguments pour le demeurer longtemps voilà donc rendez vous ce 20 novembre du côté de caille et sortez massivement cependant je reviens encore sur l'album mon empire qui n'est toujours pas disponible je ne sais pourquoi je vous avais dit ici que c'est une mauvaise stratégie c'est vraiment très mal pensé de penser que les fans d'Ibarwad mais simplement qu'on leur demande d'aller regarder les clips sur youtube de l'attice ils n'y sont pas beaucoup parce que l'attice n'a seulement que 260 000 abonnés c'est pas ces personnes là qui n'ont pas appris à comment acheter légalement sur les plateformes de téléchargement légaux que et ils vont aller acheter l'album c'est pas le penser voilà juste presser les cd les distribuer dans tous les différents pays et puis vous allez l'acheter physiquement tout qu'on fait si c'est sur les plateformes choses légales vous attendez vos fans pour avoir un index d'or c'est vraiment vraiment très mal pensé parce que c'est une très mauvaise stratégie voilà ils n'ont pas cette culture là et c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis mais bon vous m'écoutez pas voilà pensez à nous qui avons encore la vieillerie c'est à dire la place à céder on a besoin de céder de l'album mon empire voilà on a envie d'écouter ça dans nos maisons dans nos petites voitures voilà non c'est pas acheter sur amazon sur spotify voilà sur apple music voilà on a besoin de céder j'interpelle encore le staff diba one et l'attice lui-même on a besoin de céder de l'attice en côte d'ivoire et même au mali au bukina en guinée au sénégal au gabon au cameroun au canada aux états unis en france on saisit voilà c'est très important parlons maintenant de débordeaux lycoupha en fait débordeaux lycoupha est dévasté vous savez pas quoi parce qu'il traverse son pays malheureusement pour lui il est hors de son pays donc imaginez combien de fois il peut être peiné de voir tout ce qui se passe dans son pays actuellement donc il n'a même pas la force de vous donner de ses nouvelles sinon il va très bien voilà fans du burkina faso ne vous inquiétez pas débordeaux lycoupha viendra il viendra fêter avec vous mais actuellement c'est pas trop le moral parce qu'actuellement ici en côte d'ivoire c'est pas trop la stabilité c'est pas trop la joie on fait semblant de vivre on fait semblant de faire avec mais c'est vraiment pas trop la joie avec toutes les informations qui nous parviennent à c'est vraiment vraiment pas joli à entendre c'est pas joli à savoir donc j'imagine combien de fois la tessie débordeaux lycoupha peut être peiné c'est normal donc ne vous inquiétez pas bien que vous allez l'entendre il sortira vous donner de ses nouvelles mais actuellement il a un peu cassé la situation de son pays la côte d'ivoire joue vraiment sur lui parce que c'est quelqu'un de très humain voilà c'est un grand humaniste donc quand il entend que il y a des tueries ici il y a des morts pas là il y a des violences ici ça joue forcément sur sa conscience ce que vous devez savoir c'est que débordeaux n'est pas ce genre d'artistes qui lorsque leur pays traverse une situation difficile font mine de ça va ou bien font mine de il n'y a aucun problème voilà c'est un peu ça le problème de débordeaux sinon ça ne lui coûte rien de vous faire des postes de faire des vidéos de faire des directs de vous donner son actualité mais actuellement il n'a vraiment pas la tête à sa carrière il pense d'abord à la stabilité de son pays parce que il ne sait pas comment est-ce que ça va se terminer donc il s'en inquiète c'est pourquoi vous ne l'entendez pas sinon il va très bien mais il n'a pas le plus moral il n'a pas le moral parce qu'il compatit à tout ce que son pays traverse actuellement toute la difficulté que son pays traverse actuellement tous ces morts que sont en pays plus actuellement donc souffrez de le voir souffrez de ne pas l'entendre mais ce n'est pas fait exprès voilà voilà il est beaucoup affecté actuellement par la situation du pays donc c'est ce qui explique son silence sinon débordeaux n'a pas oublié ses fans du burkina débordeaux n'a pas oublié ses fans dans le monde entier mais il est peut-être en pleine prière il est en train de prier pour son pays pour la stabilité de son pays pour que son pays recouvre très très vite la paix afin qu'il puisse nous sortir des morceaux pour qu'il puisse reprendre ses activités voilà sinon je suis fan du burkina mchallah débordeaux viendra fêter avec vous voilà il viendra fêter avec vous donc c'est un peu ça c'était la petite info aussi débordeaux il faut faire c'est pourquoi je vous explique qu'il est dévasté voilà actuellement il est c'est pas trop trop le moral quoi donc ne vous fâchez pas mais il viendra il viendra très bientôt vous donnez ces nouvelles ciao ciao c'était il retour